Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et comme vous pouvez le constater, j'ai fait mes courses. Donc comme d'habitude, ce sont des courses pour 15 jours. Je les fais toujours chez Super U et je me fais livrer. Cette fois-ci, j'en ai eu pour 180 euros, mais c'est parce que j'ai acheté aussi des produits ménagers comme des lingettes, des color stops et d'autres petites choses qui coûtent assez cher à l'achat. Il y a quand même pas mal de viande aussi, de poisson. Donc vous allez le voir, je vais tout vous montrer. On va commencer par ce qui est frais, donc le surgelé. Alors ce n'est pas encore la saison, du coup je les ai achetés en surgelé. Ce sont des courgettes déjà coupées en rondelles, c'est plus pratique. Encore et toujours les émincés de poulet rôti. Ça, j'adore ça, trop pratique. Et puis ça se met vraiment dans tous les plats, c'est trop trop bon. Des haricots verts extra fins. Ça aussi, ce n'est pas encore la saison. Un trio de poivrons, mais c'est super bon. Et puis je commence à avoir envie de manger des trucs comme ça, plus des légumes du soleil. Donc voilà. Des champignons émincés. Et pour finir, du riz cantonais. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. J'achète très peu de produits industriels déjà préparés. Mais j'adore le riz cantonais et c'est vrai que ça nécessite quand même quelques ingrédients. Du jambon, des oeufs, des petits pois, du riz et des carottes. Du coup, ça demande un peu de préparation et j'avoue que je n'ai pas toujours envie. Donc ça, c'est vraiment pour me dépanner les jours où j'ai vraiment la flemme. Donc maintenant, on passe aux produits frais. Je vais prendre ça au hasard comme ça vient. Alors déjà, on commence avec des indispensables. Une pâte brisée et une pâte feuilletée pour faire un tas de choses en cuisine. C'est vraiment, moi je trouve, des indispensables à avoir parce que c'est trop pratique. Alors j'ai acheté des hachés de saumon à la ciboulette il me semble. Donc il y en a deux. C'est des petits steaks en fait de poisson. Moi j'adore ça et puis encore une fois, ça change. C'est pour varier et voilà. Des émincés de poulet rôti. Donc ça se présente comme ça. Il y en a deux petites barquettes. Ça, c'est trop bon dans les salades. Et puis du coup, j'ai envie de me faire des salades composées. Donc je m'en suis rachetée. Du jambon de poulet. Du rôti de poulet. Si vous ne l'avez pas compris, j'adore le poulet. Des brisures de saumon fumé. Puisque je n'en ai pas besoin de beaucoup. Pareil, c'est pour faire une petite salade composée. Donc voilà, puis ça coûte tellement cher que je préfère prendre ça. Des eaux de cuisse de poulet. Des dés de jambon réduits en sel. Des crevettes. De la farce à légumes. Ça, j'adore ça aussi. Ça change et on peut faire pas mal de choses avec. Des cuisses de poulet. On passe aux produits laitiers. Donc j'ai acheté de la mozzarella di bufala. Au lait de bufflone. Vraiment, là c'est de la vraie. Donc voilà, j'en mange rarement. Moi, je mange plus de la mozzarella au lait de vache. Donc là, c'est pour tester. Voir si c'est vraiment meilleur. Des petits cubes de gouda au cumin. Ça, c'est pareil. Dans les salades, c'est super bon. Des tranches de tomes de Savoie. Des compotes sans sucre ajoutés à la pomme. Des fromages blancs 3% de matière grasse. Des yaourts au lait de brebis. D'autres compotes sans sucre ajoutés, mais cette fois-ci, c'est pomme-poire. Des perles de lait sur lit de framboise. Parce qu'il y avait une petite promo, puis je m'achète rarement ce genre de yaourt. Donc là, j'avais envie. De la ricotta. De la feta salakis réduit en sel. Ça, j'ai découvert ça dans mes dernières courses. C'est du fromage blanc à la vanille, mais de la marque Izini. Et franchement, c'est trop, trop, trop bon. J'adore ces vanilles de Madagascar. C'est un goût assez fort. Franchement, j'adore. Donc du coup, j'en ai racheté un pot. Et de la crème fraîche 12% de matière grasse. C'est toujours la même que j'achète. Donc, on va passer à la suite. Tout ce qui est plutôt fruits et légumes et produits secs. J'ai acheté une boîte de persil. Alors, c'est pas la saison, mais j'en vois partout sur les réseaux. Du coup, ça m'a donné trop envie. J'essaie de manger de saison au maximum. Mais cette fois-ci, je me suis acheté un concombre. J'ai pris une belle feuille de chêne rouge, comme ça. Deux avocats bien mûrs. Donc, ils sont bien emballés. Je ne peux pas vous les montrer. Pareil que le concombre, ce n'est pas du tout la saison. Mais c'était en promo. J'ai acheté une grosse tomate côtelée, comme ça, noire, pour faire une recette. Vous allez voir ça sur mon TikTok. J'avais trop envie. Donc, voilà, c'est exceptionnel. Ça, par contre, c'est la pleine saison, des asperges vertes. C'est vraiment super cher. Mais voilà, pareil, j'avais envie d'en profiter, puisqu'on est dans la saison. Donc, je me suis acheté une boîte. Une grappe de banane. Des pommes de terre, comme ça, déjà cuites à la vapeur. Et une boîte d'oignon blanc. Franchement, j'adore ça. Je trouve ça trop bon, justement, dans les salades. Pour les protéines, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai pris une boîte de 12 oeufs élevés en plein air. Pour les produits secs, j'ai pris du pain comme ça, déjà tranché. C'est du pain de campagne à la farine de blé complet, pardon. Ceux-ci, je l'adore, franchement. Trop, trop bon. Les tranches sont moelleuses. Pas trop épaisse ni trop fine. Donc, je vous le conseille. J'ai pris mon chocolat préféré, le Lindt au citron frappé. Et ça, c'est pour goûter. J'adore le chocolat aux noisettes. Donc, j'ai pris une tablette Lindt comme ça. Du chocolat pâtissier. Donc, je l'achète en deux tablettes. C'est du chocolat noir pour faire de la pâtisserie. Alors ça, j'adore. C'est un de mes produits favoris quand arrivent les beaux jours. C'est du taboulé Tipiac. C'est parfumé au citron et à la menthe. Et en fait, il vous suffit de mettre un petit peu d'eau avec la semoule dans un récipient. De laisser reposer 40 minutes environ. Et vous ajoutez votre concombre et votre tomate. Et ça vous fait un délicieux taboulé. Enfin, taboulé, pardon. Franchement, je l'adore. Vraiment. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo avec mes recettes préférées, favorites. Je crois que j'avais appelé ça. Donc, voilà. Je vous le recommande. Au niveau des boîtes de conserve, j'ai pris des cœurs de palmiers. Deux boîtes de thon au naturel. De la ratatouille. En plus du pain, puisque ça ne me suffit pas pour 15 jours. J'ai acheté comme ça des petits muffins anglais au blé complet. C'est trop trop bon. Il n'y en a que 4. Mais ça, le matin, je le fais chauffer. Je mets un petit peu de fromage à tartiner. Et j'adore. Trop trop bon. De l'ananas en sirop. Puisque m'acheter un ananas entier, c'est un peu beaucoup. Donc, je préfère faire ça et bien les rincer à l'eau froide. De la sauce pesto vert comme ça, panzani. J'en achète de temps en temps, ça dépanne et c'est super bon. J'en avais plus, donc j'ai racheté du quinoa. Et des coquillettes au blé complet. Alors ça, c'est pour faire un TikTok. C'est de la nocciolata. Mais à ce qui paraît, ce serait comme dans le Kinder Bueno. Et j'adore les Kinder Bueno. Donc, ce serait l'intérieur en fait super bon là. Donc, je vais goûter ça en vidéo et on verra si c'est vraiment pareil. Un deuxième pot de ratatouille. Des cornichons à la russe. Vous savez, c'est les sortes de gros gros cornichons, des mini concombres. J'adore ça. Ça pique beaucoup moins que des cornichons si vous n'aimez pas trop quand c'est trop vinaigré. Et voilà. Donc là, j'en ai trouvé. Je suis trop contente. Ça coûte super cher par contre. Des petits pois carottes. Des pois chiches. Une deuxième boîte de pois chiches. Et une deuxième boîte de petits pois carottes. Des haricots mango. Donc, c'est des pousses de soja. Une deuxième boîte. Une deuxième boîte de cœurs de palmiers. Et pour finir, des cœurs d'artichauts. Au niveau des produits d'hygiène, j'ai juste pris des lingettes des color stop comme ça. Et des sacs congélation. Je pensais que j'en avais plus mais finalement, j'avais que ces deux là. Et pour finir, j'ai acheté un pack de cours meilleurs comme ça. Et deux packs de cristalline. Du coup, c'est tout pour mon retour de cours. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. A liker la vidéo. Et à partager si ça vous fait plaisir. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501